Alors je voudrais aborder avec vous un point de programme important du Parti des Européens, qui est la question de la circulation des personnes à l'intérieur de l'Europe. Il est bien évident qu'indépendamment de la question migratoire extra-européenne, qui pourrait amener à être solutionnée par des mesures d'inversion des flux, beaucoup s'inquiètent de l'idée que dans une grande Europe qui règle l'Islande à la Russie, dont les frontières internes auraient sauté intégralement, c'est-à-dire en fonction de la Schengen totale, les Français et les autres Européens puissent être mis en minorité chez eux, non pas par des populations venues de l'ancien empire colonial, mais simplement par des poionnés, des Russes ou des Ukrainiens. En termes clairs, est-ce que demain, dans la grande Europe unie de l'Islande à Russie, Paris aura 2 millions de Russes et 500 000 Bulgares et 700 000 Roubains ? Bon. Alors, la réalité, d'abord, c'est que les gens, en général, évitent quand même de partir de chez eux. Et que le risque d'un exode massif des populations d'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest n'est pas confirmé. La preuve en est qu'il n'y a quand même pas une déferlante de Bulgares, de Roumains, de Tchèques, de Hongrois en France. Bon. Donc, il y en a, on sait qu'il y a des pays, il y a de l'immigration, en Estonie, Lettonie et autres, il y a des gens qui partent, mais enfin, le pays ne se dépeuple pas quand même. Bon. Et... Mais c'est une question identitaire qui mérite d'être posée. Si la Corse, demain, voit un million de Russes s'installer chez elle, est-ce que ce sera encore la Corse ? Elle sera toujours européenne, certes, mais ce ne sera plus la Corse. Et les Corses ont fait savoir, et font savoir depuis des années, qu'ils veulent rester Corses, et ils ont bien raison. Donc, il faut rassurer les gens, se dire, ouais, si on fait un seul État, ça ne veut pas dire qu'il y aura des gens qui vont venir partout s'installer n'importe où. Donc, il y a deux notions essentielles. Il y a la question de la liberté de circulation, et il y a la question de la liberté d'installation. Et c'est bien là que nous faisons une différence nette au Parti des Européens entre les deux. Ce que ne font pas les gens du système en place. La liberté de circulation entre Européens en Europe doit être totale, et il faut donner les visas à la Russie. La Russie, toujours n'a pas les visas Européens. Donc, il faut ouvrir les frontières à l'intérieur de l'Europe, à l'ensemble des Européens. En revanche, il faudra mettre en place des frontières extra-européennes, ce qui passe par le remplacement des politiques nationales des pays frontières, par une politique européenne unique. Il faut qu'un migrant qui arrive à Lampedusa, à ce taille, Médila, autour de l'île de Lesbos, soit traité de la même façon, et que la même réponse, et que la même réponse, elle doit être simple, retour au point de départ. Donc, la liberté de circulation, ça vaut entre Européens à l'intérieur de l'Europe. Ce qui est le sens de Schengen, d'ailleurs, qui n'a jamais été, au départ, l'idée qu'il suffit qu'il passe la frontière à n'importe quel pays d'Europe, et hop, c'est réglé. Malheureusement, c'est devenu ça. Donc, retrouver le sens original de Schengen, c'est liberté totale de circulation entre Européens dans l'histoire de la Russie. En revanche, renvoi systématique de tout clandestin immédiatement qui s'amèlerait aux frontières, sans aucune voie de recours juridique. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire tous les appels possibles et imaginables pour retarder, voire empêcher, ce retour. Quelqu'un qui rentre chez nous doit savoir qu'il sera renvoyé. Et à ce moment-là, il le dira à son village de départ, il dira aux frontières, c'est plus la peine d'essayer de venir, 100% de retour au pays. Donc, bien entendu, on renvoie ces gens dans de bonnes conditions, il y a un traitement humain, tout le contraire de ces ONG qui exploitent la misère africaine pour des fins gauchistes, comme la fameuse Renata, je crois, cette Allemande d'extrême-gauche, qui a gardé dans son bateau pendant plusieurs jours des migrants dans des conditions difficiles, parce qu'elle voulait les instrumentaliser contre le pouvoir de Salvini en Italie. Voilà. Qui respecte les migrants ? Pas ces ONG qui les traumatisent, ces gens ne respectent ni les migrants, ni les Européens, à qui ils veulent imposer la présence de ces gens, présence non désirée. Donc, clairement, les choses doivent être dites, liberté de circulation entre Européens seulement. Quant à la liberté d'installation, elle doit être restreinte, et pour éviter, effectivement, qu'il y ait 500 000 Russes qui aillent s'installer en Corse. Ce sont les gens locaux qui doivent décider qu'ils s'installent chez eux, donc, ça sera par subsidiarité, le droit d'installation sera au niveau des communes. Si je suis polonais et je veux m'installer en Corse, eh bien, c'est la commune, je ne sais pas moi, de Corté, qui va dire oui, que vous avez rien ou non. Si le mec, il vient avec un dossier, en disant, je suis marié avec une Corse, je parle Corse, j'ai des enfants, et qu'il parle parfaitement de Corse, effectivement, que le mec, il est peut-être polonais, mais voilà, qu'il aime la Corse et compagnie, je pense que l'Ajaccio ou Bastien va l'autoriser à s'installer, et même dans Bretagne. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas un droit. On n'a pas l'intérêt, je vais n'importe où, je m'installe n'importe où. Donc, il faudra des garanties, garanties de travail, garanties, etc. Il faudra justifier auprès des locaux, auprès des habitants de la ville, et on pourrait imaginer, effectivement, que ce soit des représentants de citoyens, des juges populaires qui disent, M. Bachin a le droit de s'installer, donc ce sera préalable. On doit limiter la liberté de circulation, d'installation, je veux dire, liberté de circulation totale, liberté d'installation maîtrisée, pour éviter, par exemple, simplement, que, je ne sais pas, 25 000 SDF peuvent venir, entre guillemets, viennent à Paris. Alors, il y a déjà qu'ils sont là. Ce n'est pas le sens de ça. Normalement, les lois françaises et les lois d'Europe, vous voyez, normalement, qu'il fallait un certain nombre de présences sur place. Il fallait pouvoir justifier de ressources, par exemple. Normalement, quelqu'un qui vient en France doit justifier de ressources pour venir en France. Comment se fait-il qu'alors il soit en train de vendiller dans la rue ? Ce n'est pas normal. Donc, revenons au sens précis des choses. Liberté de circulation totale entre Europe 1 et entre Europe 1 et 2. Liberté d'installation restreinte. 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 Liberté d'installation restreinte.